... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, était en fête aujourd'hui. La 70e promotion de l'école a fait sa sortie. Elle a été baptisée par la première dame Dominique Ouattara. Cette 70e promotion qui porte le nom travail compte 93 élèves militaires. Dans quatre noms nationaux. Le verdict est tombé pour l'agent de police qui a donné la mort accidentellement à un étudiant le 16 juin dernier à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi. Le tribunal militaire l'a condamné à un an, six mois de prison. Le tribunal l'a déclaré coupable pour l'effet de défaut de maîtrise, homicide et blessure involontaire. Le ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement invite les villes et communes de Côte d'Ivoire à promouvoir la propriété, l'esthétique. La ministre Anne Désiré Oulotou est donc sur le terrain officiellement depuis hier pour faire passer son message. La campagne a débuté hier, c'est vrai, à Trècheville. La Semaine nationale de la propriété et de l'embellissement vise à donner, je rappelle, un visage reluisant à toutes les villes ivoiriennes. nous explique Alexis Ouitraouko. Adossés à leur balcon, ils écoutent religieusement la ministre Anne Oulotou. Elle est venue à la gare de Bassam à Trècheville lundi soir, lancer un appel à la responsabilité de tous face à l'insalubrité. Nous avons une responsabilité face à l'avenir de nos enfants. Maman, quand tu prends ta poubelle, que tu vas verser ta poubelle dans le caniveau, ton enfant qui est à l'éclat, il te regarde. Qu'est-ce que tu lui apprends ? A jeter les ordres dans le caniveau, n'est-ce pas ? Quand il grandira, il fera la même chose. Est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce que c'est ça la solution ? Chaque fois qu'un parent doit poser un acte, il doit se souvenir qu'un enfant est à côté, il observe. Mauvaise odeur, espace de vie sale, maladie, les populations de la cité Nzassa ont conscience des méfaits de cette insalubrité, tant sur l'aspect général de la commune que sur la santé des familles. Aujourd'hui, vous êtes tous malades, chacun est malade, il est grippé, il a le palu, il a la fièvre typhoïde. D'où ça vient ? Pourquoi avant il n'y en avait pas et maintenant il y en a un ? Parce que nous sommes devenus sales, parce que nous aimons la saleté, parce que la saleté ne nous dit rien. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que les habitants de Trècheville sont sales ? Donc la balle est dans votre camp, je compte sur vous. Sur la liste des principaux indexés indisciplinés, les transporteurs, ils s'engagent eux à rectifier le tir. Nous prenons l'engagement de ne plus créer des gares anarchiques et de respecter les points de stationnement que la mairie nous a accordés. À partir d'aujourd'hui, en matière de gares anarchiques, point barre, c'est fini. Avec eux, commerçants, femmes, jeunes et religieux qui se disent aussi prêts à s'approprier cette semaine nationale de la propreté. Entamer le 1er août dernier sur le thème « Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous », la semaine nationale de la propreté fermera ses portes le 6 août prochain. Un concours de propreté devrait même permettre de récompenser les quartiers les plus propres. En France, des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à la cathédrale de Rouen pour assister aux obsèques du père Jacques Hamel une semaine après son assassinat par deux terroristes liés à l'organisation de l'État islamique dans son église de Saint-Étienne-de-Rouvray. Pour cet ultime hommage, des chrétiens et musulmans ont fait le déplacement. L'émotion était donc grande aujourd'hui à la cathédrale de Rouen. Le père Jacques Hamel, âgé de 85 ans, a été égorgé alors qu'il célébrait une messe matinale pour cinq fidèles. C'était le 25 juillet dernier. Le Texas, aux États-Unis d'Amérique, autorise le port d'âme dans les universités publiques. La nouvelle loi autorisant le port d'âme à feu dans les universités du Texas est entrée en vigueur hier alors que la ville d'Austin, capitale de l'État, commémorait les 50 années d'une fusillade de masse dans une université texane. Rappelons que les armes sont déjà largement permises sur le campus des universités du Texas depuis 1995. Mais la nouvelle loi permet en plus de les amener dans les bâtiments. Le Conseil national électoral au Venezuela a validé hier la demande de l'opposition d'organiser un référendum sur le départ du président Nicolas Maduro. Mais si la CNE a validé une nouvelle étape de ce long processus, les antichavistes, c'est-à-dire du nom de l'ex-président Hugo Chavez, devront encore franchir plusieurs obstacles avant que cette consultation populaire ne voie le jour. On revient au Côte d'Ivoire et nous allons parler des jumeaux. Ce sont ces êtres conçus en même temps qui naissent presque au même moment. Ces personnes qui généralement s'identifient à partir de leurs ressemblances, frappantes, suscitent parfois curiosité et parfois même sont dotées de pouvoirs surnaturels. Quels sont-ils véritablement ? Comment vivent-ils eux-mêmes leur statut de jumeaux ? Nos reporters ont fait une incursion dans la vie de ces personnes singulières. Nous vous en dirons davantage ce soir à 20h. On prend donc rendez-vous à tout à l'heure.